Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur révélation, comment avoir ce casque de Templier. Alors ce casque va vous donner marathon amélioré, il va permettre de réduire de 50% les dégâts reçus de la part d'un boss, donc Panzer ou Margois. Vous allez également infliger 33% de dégâts supplémentaires à ces mêmes boss et ça va annuler les dégâts des effets de mort des zombies élémentaires. Alors je pense tout simplement que c'est les zombies de feu quand il y a un Margois de feu et les zombies électriques et également quand il y a un Panzer. On sait que ce genre de boss peuvent modifier un petit peu les zombies et leur donner de nouvelles attaques, voilà. Alors il y aura deux étapes dans ce tuto, j'ai trouvé ça sur Reddit et vous avez la possibilité de choisir l'ordre de ces deux étapes. Moi pour la première étape j'ai choisi de tuer des zombies dans le piège, alors il va vous falloir tuer 30 zombies dans un piège. Il y a deux pièges dans la map, il y a un piège sur Origins, vous allez voir le piège que je vais activer, ou un piège dans Veri qui est un piège électrique. Alors là vous voyez tout simplement c'est la première vague que j'ai pu tout simplement paquer, donc il y a 24 zombies qui vont passer dedans. Et vous allez voir que la deuxième vague que je vais passer, je vais en tuer 6 et vous allez entendre ce bruit. Ah voilà, donc l'étape est bien validée, alors j'ai pu voir des tutos des américains qui disaient faut tuer 200 zombies, non c'est faux, il faut uniquement 30 zombies dans un piège. La deuxième étape c'est de trouver déjà un Panzer. Premièrement, comme vous avez pu le voir j'ai tiré dans son noyau d'énergie, vous avez pu entendre le premier signal de validation et deuxièmement, il faudra tout simplement lui éclater son casque pour finir l'étape du casque du Templier. Voilà, vous avez fini, après vous pouvez tuer tranquillement votre Panzer et aller chercher votre casque du Templier dans Kinoder Totten. Voilà, c'est vraiment un casque qui est assez facile à faire et comme je vous l'ai dit, vous avez le choix des étapes, vous pouvez faire en étape 1 le Panzer et en étape 2 bien évidemment les pièges dans le zombie. Et ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il faut tuer un Panzer, on sait également que pour le casque du Shadow Man il faut également tuer un Panzer, donc vous pouvez faire tout simplement ces deux casques, ces deux Panzers pour les deux casques. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous pouvez mêler un petit peu tout simplement la conception de vos casques en une seule étape. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu les potes, quant à moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, tchuss !